On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tuto des yeux, comment faire des yeux de catase, surtout quand on a une paupière tombante, rapidement et à petit prix, voilà comment connaître en fait les techniques, parce que c'est pas un maquillage qui est hyper compliqué, c'est juste qu'il nécessite de bien savoir où appliquer et poser les choses pour avoir en fait cet effet là, mais en tout cas c'est très rapide. Donc si ça vous intéressez bien n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait, c'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir et maintenant on peut commencer. Alors en réalité c'est plus simple de ce qu'on pense, voilà on pense que c'est un maquillage qui est très très élaboré, mais en fait non il est juste technique, technique dans le sens où il faut juste savoir où appliquer pour avoir cet effet de oeil de biche. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser surtout cette petite palette là de Wet n Wild, voilà c'est une petite palette, la Coloricon, celle-ci c'est la My Glamour Squad et franchement je trouve que c'est le dieu parfait de la palette de Anastasia, la Soft Glam. Je vous ai déjà fait une vidéo de comparaison donc voilà je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir et du coup on va se maquiller avec elle. Je trouve qu'elle est meilleure même dans sa pigmentation qu'Anastasia. Je vais commencer par la teinte de transition, celle qui est la plus longue sur le côté et je vais venir en fait l'appliquer au niveau du creux de paupière mais pas seulement en fait, je vais venir l'appliquer un petit peu de partout également aussi sur ma paupière, c'est juste que je commence par le creux. Et le plus important c'est que je prends la matière et je continue au niveau de la ligne vers le sourcil, vers l'extérieur parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de vraiment avoir ce côté oeil de biche qui va être étiré, surtout quand on a des paupières tombantes, c'est pas mal pratique cette technique. Puis je prends la teinte en elle-même et je vais venir l'appliquer un petit peu sur toute la paupière mobile. Pourquoi ? Car tout simplement j'ai envie d'avoir un lot de en fait aplatir ma paupière vu que si je vais mettre ici une couleur qui est plus foncée ou plus claire, ça va en fait déterminer encore plus le fait que j'ai une petite paupière mobile. Et donc du coup ça va pas du tout nous donner cet effet oeil de biche puisque l'oeil de biche vraiment c'est un petit peu l'oeil comme ça qui est étiré mais un petit peu plat, un petit peu comme une paupière asiatique j'ai envie de dire. Donc pour celles qui sont asiatiques et qui ont la paupière de cette manière là, franchement, voilà, on va pas vous insulter mais je trouve que c'est vraiment la parfaite paupière pour pouvoir faire n'importe quel make-up, genre t'as juste une paupière plate. Surtout pour le liner, alors là, bon nous on va pas pleurer sur notre sort d'avoir une paupière tombante malgré qu'on voudrait bien. Et encore une fois en fait je vais venir l'étirer, c'est pour ça que je prends en fait une couleur de transition qui est un petit peu comme une couleur de bronzer comme ça, ça va pas être non plus trop choquant et j'hésite même pas à l'étirer jusqu'au tympan en fait. Donc vraiment étirez-la, estompez-la jusqu'au tympan parce qu'ensuite vous allez voir quand on va appliquer en fait une teinte beige ici qu'on va venir tracer notre ligne, ça sera vraiment à la fin, vous allez voir encore plus l'effet liftant que ça va nous donner. Et ça vraiment en fait vous voyez c'est le genre de truc, c'est pas hyper compliqué mais c'est le petit détail qui tue. Ensuite à cet instant on a deux options en fait qui s'offrent à nous, soit vous prenez en fait un fard qui est plus foncé par exemple celui-ci ou soit un crayon col comme vous souhaitez. Donc je vais vous montrer en fait des deux côtés comment pouvoir créer ce petit côté lifté, œil de biche. Donc je prends un petit pinceau biseauté avec le crayon et je vais venir en fait gratter là où le crayon se trouve ou tout simplement vous pouvez venir également l'appliquer sur la main, le faire chauffer comme ça plusieurs fois. Et ensuite vous allez venir tremper votre pinceau biseauté et vous avez en fait la matière du crayon sur le pinceau biseauté. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique en fait que de venir appliquer le crayon directement sur l'œil parce que bah toujours ça c'est un manque de précision pour moi et c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un pinceau. Et en fait ce que je fais c'est que je regarde déjà l'œil tout droit parce que j'ai une paupière tombante et je vais venir en fait tracer. Et d'ailleurs sachez que si vous avez du mal à appliquer un trait de liner n'hésitez pas à utiliser en fait ce genre de laisser vos yeux ouverts comme ça vous pourriez bien voir là où le liner va venir s'appliquer. Je viens tout simplement tracer seulement là où il y a la partie donc je regarde là où il y a ma pupille seulement à partir de ce blanc là en fait le triangle et bien je viens m'arrêter au début de ma pupille. Voilà je vais pas faire un trait de partout seulement à cette partie là comme ça en fait ça va nous donner un œil vraiment de biche. Pourquoi ? Car en fait la partie la plus bombée la plus haute de l'œil lorsqu'il est ouvert et bien ça fera comme si une continuité comme si c'est une ligne droite parce que si j'en applique ici bah ça va encore plus bomber cette partie là. J'espère que je suis claire mais du coup si on va seulement appliquer le liner de ce côté là et de ce côté là et bien du coup ça va nous donner en fait un effet un petit peu plat. Voilà et donc ensuite je viens appliquer seulement dans cette partie là en fait comme un petit peu le coin interne dans cette partie là je viens juste appliquer un petit peu et je viens un tout petit peu dépasser vers le coin interne. Vraiment un tout petit peu moi j'aime pas trop quand c'est beaucoup trop pointu et beaucoup trop défini voilà j'aime vraiment quand c'est super subtil parce que sinon je trouve que ça fait vraiment un œil cléopâtre. Donc voilà déjà là on a vraiment l'œil cléopâtre mais vous voyez une fois qu'en fait on n'a pas appliqué sur le bombé de l'œil juste ici au dessus de la pupille bah ça nous a aplati un petit peu plus l'œil. Deux côtés je vais faire la même chose juste avec un fard à paupières mais vous allez voir en fait au final c'est un petit peu la même chose alors je trouve que le fard à paupières bon c'est un petit peu plus précis j'ai l'impression parce qu'on peut vraiment contrôler en fait la quantité qu'on a sur le pinceau. Mais après les deux sont bons à prendre d'ailleurs vous pouvez même appliquer le crayon et ensuite par dessus comme ceci venir appliquer un petit peu de la poudre pour avoir un petit peu plus d'intensité et également de tenue. C'est très bien faisable surtout là au niveau du coin interne donc vraiment les deux sont très bien donc là je vais venir appliquer le fard à paupières et je viens faire ici ma petite bascule vraiment je dépasse un tout petit peu avec ma bascule pas énormément. D'ailleurs voilà sur ce côté de cet œil là j'ai un petit peu du mal à faire pointu ma bascule donc je prends tout simplement un petit pinceau au liner de cette sorte là et je vais venir l'appliquer vraiment avec très très peu de matière genre j'ai à peine trempé mon pinceau juste pour pouvoir en fait étirer encore plus la matière. Mais la magie de ce make-up je trouve c'est vraiment en fait la poudre donc peu importe vous prenez un fard beige une poudre opaque peu importe avec un petit pinceau comme ça en forme de langue de chat et vous venez précisément en dessous du liner vous commencez et vous venez l'étirer jusqu'à la tempe. Donc voilà jusqu'à la tempe avec un trait droit et vous estompez vers le bas pour avoir vraiment encore une fois ce côté bien net par rapport à là comme vous voyez ici on a vraiment une éteté et ici pas encore. Et ça vraiment je trouve d'ailleurs je fais ça dans tous mes make-up pas que un make-up comme ça felin je sais pas quoi mais ça dans tous mes make-up je le fais surtout si vous avez la peau perturbante ça change absolument tout. Ensuite je recouvre mes cils parce que bien entendu c'est l'un des plus importants dans ce make-up là et je vais passer ensuite au mascara je vais appliquer le I Love Extreme de Essence celui-ci c'est le Crazy Volume en version waterproof vous l'avez également en version normale c'est juste qu'il est rose et là au niveau du mascara c'est juste que la technique c'est de venir appliquer le mascara mais de façon en biais en fait c'est pas que vous allez venir l'appliquer de cette manière là c'est juste que quand vous appliquez le mascara voilà vous l'appliquez mais vous terminez en étirant vers l'extérieur et c'est comme ça en fait qu'on va venir obtenir encore plus cet effet sur le côté déployé. Donc vraiment encore une fois c'est pas du tout un maquillage qui est compliqué c'est juste qu'il nécessite de savoir en fait les techniques comment venir poser. Et voilà une fois après avoir appliqué le mascara je vous conseille toujours aussi de prendre un petit peu votre crayon brun que vous avez utilisé et de venir appliquer un petit peu au niveau de la muqueuse supérieure surtout ici au niveau du coin interne pour pas en fait avoir ce côté blanc sur la muqueuse. Et voilà pour un oeil cat eyes en 2-2 avec des produits à petit près. Donc voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a aidé j'espère que voilà ça a pu vous renouveler quelques petites choses si vous avez vraiment souhaité à faire ce genre de maquillage mais jamais vous avez réussi à le faire ou jamais vous avez compris comment le faire bah j'espère que cette fois-ci ça a été assez clair donc voilà tout. Faites moi ça va en commentaire quelle autre future vidéo elle me revoit sur ma chaîne et en attendant on se dit à la prochaine à toutes ! Révisifiant.com 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 Sous-titrage FR ?